Mon refuge, Jésus mon refuge Jésus mon refuge Jésus mon refuge Jésus mon refuge Jésus, Jésus, Jésus Mon refuge, mon refuge Jésus mon refuge Je me présente, je suis Samuel Bivonzi, serviteur de Dieu par la grâce. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a donné l'occasion de partager la parole avec nous. Est-ce que nous sommes prêts pour écouter la parole de Dieu? Aujourd'hui, je vais parler d'un thème qui s'appelle, qui s'intitile, Élie, Kérit, Sarepta et Carmel. Élie, Kérit, Sarepta et Carmel. Nous allons prendre nos bibles dans 1 Roi 18. 1 Roi 18. Avant de lire, j'aimerais bénir le Seigneur pour les pasteurs Semayas, qui est pour moi, je vais dire ça comme ça, qui est pour moi comme un père. C'est la personne qui m'a ouvert la porte ici en région parisienne alors que je venais de Rouen, la province. Et cet homme a été une source de bénédiction pour moi. Par lui, j'ai connu plusieurs personnes avec qui je sers le Seigneur aujourd'hui. Et je suis vraiment dans la joie pour la troisième fois de m'étenir ici, partager la parole de Dieu. Que les Seigneurs bénissent aussi l'équipe qui travaille avec lui, toutes les personnes qui, la grâce de Dieu, vous accompagnent. Je suis dans 1 Roi 18, rapidement. Je vais lire très rapidement. 1 Roi 17, excusez-moi. 1 Roi 17, on va commencer à partir du verset premier. Je vais lire très rapidement, faute de temps. Élie, l'un des habitants des Galates, dit à Aqab. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ni, il n'y aura ces années, ni des rosées, ni rosées, ni pluies, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fit adresser à Élie en ces mots. Part d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit selon, il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir dans le torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir, et ils buvaient de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans les pays. Verset 8 « Alors la parole de l'Éternel fit adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon et des mers là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il s'éleva et il alla à Sarepta, comme il arrivait à l'entrée de la ville. Voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle lui répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de couille. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Verset 13 « Et lui lui dit, ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit, seulement, prépare-moi d'abord. C'est là, prépare-moi d'abord. Avec cela, un petit gâteau et tu me l'apporteras. Et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. » Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. « La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu ? Ces passages nous montrent notamment l'histoire d'un homme qui a marqué son époque, l'histoire d'un homme qui a servi les descendants de Dieu, l'histoire d'un homme qui a accompli des grandes choses avec Dieu. Et ici, je bénis le Seigneur pour la mort de l'évangéliste Rénard Bonquet qui est parti aujourd'hui, cet homme qui a servi les descendants de Dieu. Et je pense que nous qui sommes restés ici, nous devons être très, très attentifs et tirer notamment des enseignements sur la vie de ces hommes qui ont été dans notre génération, qui ont servi Dieu afin que nous puissions reposer de nos œuvres lorsque nous allons y arriver. Mais nous qui sommes encore sur la terre, je vais parler d'un parcours. Lorsque Dieu appelle un homme, il trace un parcours devant lui. David dit, « Mes jours ne sont-ils pas inscrits dans ton livre ? » Ça veut dire, quand Dieu appelle un homme, il prépare un parcours dans lequel cet homme doit passer pour accomplir la volonté de Dieu. Et j'aimerais ici parler à un peuple pour qui Dieu est en train de compter, à un peuple à qui Dieu a donné des talents, des compétences, afin que vous puissiez suivre également le parcours que Dieu a fixé pour vous, afin que vous puissiez accomplir les desseins de Dieu. Alors Élie, lorsque Dieu l'a appelé, Dieu dit à Élie, « Va au torrent des Kérites. » Dès que Dieu appelle Élie, il envoie dans un endroit qu'on appelle Kérites. Lorsque Élie va là-bas, qu'est-ce qui se passe ? Élie a été nourri par des corbeaux. Les matins et les soirs, Dieu avait ordonné aux corbeaux de venir nourrir Élie. C'est de la même façon que cela s'est passé dans la vie de Moïse, que Dieu a appelé, avant que Dieu ne puisse se révéler à lui, Dieu avait permis que Moïse passe en Égypte, aille dans le désert, ensuite puisse servir. J'aimerais parler à quelqu'un ici, sur la terre, tu es appelé à servir les desseins de Dieu. Tu es appelé à faire ce que Dieu attend de toi. Mais avant cela, tu devras suivre un parcours. Et ce parcours-là ne sera pas difficile, ce parcours-là ne sera pas facile plus tôt, mais tu devras y faire face parce que c'est la volonté des dieux. Et la Bible parle dans Proverbe 23, verset 23. J'aimerais bien avoir un lecteur de la Bible pour aller plus vite. Dans Proverbe 23, verset 23, la Bible dit « A quelle la vérité et ne la vends pas ? » La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Donc la Bible parle des trois choses ici. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Tout homme sur la terre doit marcher avec ces trois choses qui ressemblent à un trépied. Vous voyez un trépied qui est là ? Ça, c'est un trépied. On parle de la sagesse, on parle de l'intelligence, on parle de l'instruction. Alors dans la vie de tout homme, Dieu a prévu que tout homme soit aiguisé dans ces trois choses, dans trois sphères de la vie. La première des choses, je vais parler de l'instruction. L'instruction, on l'acquait à la maison. La Bible dit « Instruis l'enfant selon la voie du Seigneur, afin que lorsqu'il grandira, qui ne s'en détourne pas ? » Et le diable aujourd'hui est entré même dans la famille pour briser les familles afin que la partie instruction ne puisse pas bénéficier aux enfants de Dieu. J'aimerais dire ici, vous qui êtes mariés, vous qui n'êtes pas encore mariés, vous avez une très grande responsabilité devant Dieu parce que l'instruction, on doit l'avoir à la maison. Avant que l'enfant n'aille apprendre les choses à l'école, apprendre des millions d'années, apprendre les darwinismes, l'enfant doit commencer à la maison apprendre la loi de Dieu. Et c'est là que vient de l'instruction. Et aujourd'hui, le diable a brisé tellement les familles que l'instruction, on ne la trouve plus dans les maisons. Et quand il n'y a plus d'instruction ici, si j'enlève un pied là, directement il y a un déséquilibre. Raison pour laquelle, vous voyez, le monde va en cacahuète, comme on dit, simplement parce que le diable a détruit la famille. Mais nous sommes en train de dire, Dieu est en train de restaurer cela par l'église. C'est pour cela que les familles chrétiennes doivent faire la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne les servent pas. Deuxième chose, on parle de l'intelligence. L'intelligence vient de l'école. Tu dois passer par l'école pour acquérir l'intelligence. Oh, je prie que Dieu nous donne le moyen. Je prie que les enfants, que les parents puissent encourager les enfants à aller à l'école. Parce qu'un enfant peut avoir l'instruction à la maison, mais s'il n'a pas fait l'école, il aura des défauts. Deuxième chose, c'est l'intelligence. Et c'est là qu'on l'accueille à l'école. Donc avant d'abord d'aller avoir l'intelligence, on doit commencer par l'instruction. Parce que si l'instruction est défaillante, l'intelligence ne pourra rien faire. L'enfant va aller prendre que Dieu n'existe pas. Et si aujourd'hui en France, nous avons beaucoup d'athées, c'est simplement parce que la cellule familiale est brisée. Mais nous annonçons que Dieu va restaurer les choses. Et la troisième chose dont la Bible parle, c'est la sagesse. La sagesse, on ne l'acquiert pas à l'école. La crainte de l'éternel est... C'est quelque chose qu'on ne peut avoir ça qu'à l'église. Ça veut dire qu'un homme doit passer par trois étapes. L'homme doit être instruit à la maison. L'homme doit aller à l'école. Et l'homme doit aller à l'église. Donc si l'homme va à l'école et il a reçu l'instruction, quand il n'a pas de sagesse, il est aussi défaillant. Et je bénis le Seigneur pour nous qui avons été à l'école, qui avons reçu l'instruction et qui sommes à l'église. Oh, nous avons ceux qui ont le tout. Et lorsqu'un homme a ces trois piliers, cet homme ne peut pas chanceler. Parce que là où l'instruction va faire défaillance, la sagesse de Dieu viendra rélever. Là où la sagesse, d'ailleurs la sagesse ne peut même pas faire défaillance, parce que c'est ça le socle. La Bible dit, Dieu a créé le monde par la sagesse, mais il a affermi par l'intelligence. Il n'y a que la sagesse qui peut bâtir. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Et lorsque Dieu appelle Élie, Dieu envoie Élie au torrent des Kérites. Lorsque Élie arrive là-bas, il y a quelque chose qui m'a un tout petit peu intrigué, c'est que Dieu envoie le corbeau à nourrir Élie. Corbeau, je vous ai ordonné de nourrir Élie. Alors que le même Dieu-là avait dit que les corbeaux sont des oiseaux impurs. Et regardez, les corbeaux sont des animaux qui vont manger les restes. Mais vous voyez un corbeau qui prend la nourriture, qui amène à un homme. Il y a ça, c'est qu'il n'y a que Dieu qui peut faire cela. J'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu t'envoie dans un endroit, si Dieu te donne une mission, même si c'est difficile, il va pouvoir à cela. Et lorsque les corbeaux amenaient la nourriture matin et soir à Élie, Élie mangeait les matins, Élie mangeait les soirs. Ce n'était même pas un corbeau. La Bible parlait de plusieurs corbeaux. J'aimerais dire à quelqu'un, après un moment, lorsque Élie est parti au torrent des Kérites, Il mangeait le matin, il mangeait le soir. Mais il y a quelque chose qui m'a intrigué, c'est qu'après un temps, la nourriture ne venait plus. Parce qu'il n'y avait plus d'eau. Parce que Kérites avait tari. Les corbeaux ici sont l'image des personnes que Dieu met tout autour de toi. Ces personnes-là ne sont pas des chrétiens. Dieu peut mettre à côté de toi des personnes qui vont te guiser pendant un moment. Dieu peut mettre à côté de toi des personnes qui ne connaissent pas Dieu, mais qui vont te soutenir pendant un moment, au moment, un temps de ta vie, ensuite te relâcher. Mais de fois, nous ne comprenons pas, nous nous attachons aux corbeaux. Si tu t'attaches au torrent des Kérites avec les corbeaux, tu mourras de faim. Parce que Dieu a limité un temps où Moïse doit être en Égypte, un temps où Moïse doit passer dans les déserts, et un temps où Moïse doit aller libérer le peuple. Qui a dit Amen? Et les corbeaux ici sont des oiseaux impurs. J'aimerais parler ici parce que je pense que c'est le bon endroit pour parler. Vous ne savez pas l'homme que Dieu a placé ici, les pasteurs Semayas. Est-ce que vous connaissez cet homme? Plusieurs peut-être viennent ici, mais ne le connaissent pas. C'est un homme que Dieu a élevé comme Élie en ces temps. Élie avait la particularité de ramener le peuple qui branchait vers la vérité de Dieu. Et cet homme que Dieu a suscité a été le mentor, un modèle pour plusieurs personnes. Et lorsqu'il arrive à un certain moment, Élie doit être soutenu par les corbeaux, oui. Mais les corbeaux à un certain moment doivent relâcher Élie. Pourquoi? Parce qu'on ne mange pas longtemps chez les corbeaux. Dieu devra te faire quitter là-bas. Et cet homme a reçu une mission. Notamment avec les orphelins, avec l'évangélisation. Mais qu'est-ce qui arrive? Cet homme, l'Église, nous qui sommes là, nous laissons le corbeau nourrir cet homme. Nous laissons le corbeau nourrir cet homme. Vous savez pourquoi beaucoup de personnes ont fouillé l'Église? C'est parce que dans les Églises, en général aujourd'hui, l'Église est devenue synonyme d'argent. C'est comme ça que beaucoup de personnes ne viennent plus. Si on va là-bas, ça sera pour enrichir les pasteurs. Dans la logique, on ne devait pas demander l'argent à tout le monde. Selon la parole de Dieu. Dieu peut ouvrir un moment où les corbeaux doivent te nourrir. Mais les corbeaux doivent te relâcher pour que tu ailles à sa repta. Dieu peut permettre un moment. C'est pour cela que beaucoup de personnes pleurent parce qu'ils n'ont pas compris. Dieu peut ouvrir un moment où il te donne des personnes qui vont te soutenir. À un certain moment, il va te dire que c'est le moment d'arrêter et de passer à autre chose. C'est pour cela que tu vois, tes parents peuvent te soutenir. Tes frères et soeurs peuvent être avec toi. Un homme peut être avec toi. Une femme peut être avec toi. Mais à un certain moment, ça va s'arrêter. Et plusieurs personnes pleurent. Je pensais que tout le monde serait là pour moi. Tu dois comprendre que quand Dieu t'appelle, il y a un moment où il t'envoie à Kérit. Kérit, c'est pour un temps. Lorsque tu vois que Kérit t'arrive, sache que Dieu a préparé autre chose pour toi. Et Kérit, notamment, c'est le monde aujourd'hui. Beaucoup s'attachent au monde à cause de ce que le monde donne. Oui, c'est Dieu qui a permis que les corbeaux nourrissent Élie. Mais Dieu savait que les corbeaux ne pouvaient pas nourrir Élie pendant tout le temps. Pourquoi? Parce qu'Élie était un homme spécial. Il était un homme qui devait accomplir les descentes de Dieu. Et Élie était différent de tous les prophètes. Pourquoi? Quand Élie était en train de vouloir renverser les choses, parce que le prophète de Bâle était sur place, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que Abdias avait mis 100 prophètes à côté dans des cavernes. Abdias nourrissait ces prophètes-là, mais la nourriture venait d'où? De la maison de Jézabel. Abdias travaillait avec Jézabel, il prenait de la nourriture et il allait donner aux 100 vrais prophètes qui étaient dans les cavernes. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ne peuvent pas s'élever simplement parce que vous êtes nourris dans la table de Jézabel. Et ceux qui étaient nourris dans la table de Jézabel ne pouvaient pas combattre Jézabel. Parce qu'ils se disaient, si Jézabel tombe, comment nous on va manger? Beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui ont compromis les messages simplement parce que le diable leur a proposé la table de Jézabel. Et vu qu'un homme de Dieu mange là-bas, il s'est dit, je ne peux pas attaquer le péché. Je ne peux pas attaquer cela. Pourquoi? Parce que si je parle de ça, les fidèles vont partir. Si je parle de ça, les gens, les soutiens vont partir. Si je parle de ça, les partenaires vont partir. Mais le temps est arrivé. Même si on va aller au torrent des Kérites, il faudra y aller pour la gloire de Dieu. Et Elie était le seul. Lorsqu'il s'est désolidarisé de cela, les vrais prophètes étaient à côté, mais mangeant ce qui venait de la maison d'Akab. C'est ce qui a fermé leur bouche. Elie, tu dois parler pour que le peuple rentre à Dieu. Mais qu'est-ce qui t'empêche à parler? Parce que tu manges la nourriture qui ne vient pas d'une bonne source. J'ai pris que Dieu change la source de plusieurs ici et ailleurs. Lorsque tu vas manger la nourriture à la bonne source, tu auras le courage de parler. Parce que tu sais que la provision ne vient pas des hommes. La provision vient de Dieu. Et toutes les personnes qui ont été soutenues par des hommes qui aujourd'hui sont abandonnés, je vous annonce que l'homme doit t'abandonner, oui. Parce qu'un corbeau doit te relâcher un temps pour que tu ailles à Sarrepta. C'est à Sarrepta que Dieu a préparé des choses pour toi. C'est à Sarrepta que Dieu a préparé des choses pour toi. Et le monde est comme Kérit aujourd'hui. On ne s'attache pas longtemps au monde. Lorsque tes yeux s'ouvrent, tu dois quitter Kérit pour aller à Sarrepta. Parce que la nourriture des Kérit tarira un jour. Les plaisirs du monde vont tarir un jour. Ça va finir. Aujourd'hui c'est bon. La vie des Pachas. Mais il y a un moment, il y aura la sécheresse. La Bible dit, ça va sécher au torrent des Kérit parce qu'il n'y avait plus de pluie. Bien aimé, vous devez aller là où il y a la pluie. Et là où il y a la pluie, dans Hébreu 6, verset 7, la Bible dit, lorsqu'une terre est abrévée, souvent, j'aimerais qu'on lit ça pour nous, rapidement. Hébreu 6, verset 7. Quelqu'un l'a pour nous? Hébreu 6, verset 7. Lorsqu'une terre est abrévée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ce pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. La Bible dit, une terre, pour qu'elle produise de bons fruits, elle doit être abrévée et abrévée souvent. Tu dois beaucoup écouter la parole de Dieu pour produire les bonnes œuvres dans ta vie. Et tout eau n'est pas eau à arroser. Tout eau n'est pas eau à jeter dans les jardins. Parce que lorsqu'on était enfant, on ne savait pas, un jour, j'avais pris, on avait un petit potager dans notre parcelle. J'avais pris, il n'y avait pas d'eau et ma mère avait fait la lessive. J'ai pris l'eau savonneuse là, je suis allé arroser. Les plantes ont séché. Je ne savais pas. Je croyais que c'était de l'eau. Alors que tout eau ne peut pas arroser. Tout eau ne peut pas irriguer. C'est pour cela que nous sommes arrivés à un temps, lorsque tu es arrivé dans un endroit où on te parle de la bonne nouvelle, la bonne parole, restez là. Lorsqu'une terre est abrévée par la pluie qui tombe souvent, tu dois accepter que la pluie tombe souvent sur toi. Tu dois écouter la parole de Dieu souvent. Kérit avait tari parce qu'il n'y avait pas d'eau. Et vous savez, quand on appelle les esprits impurs, ils vont dans les lieux désertiques. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'eau là-bas. Les démons aiment mieux être dans un endroit où il n'y a pas d'eau. Tu sais le problème avec beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas assez d'eau. Donc, c'est mieux pour eux, c'est mieux pour les démons de venir. Parce que quand un esprit mauvais est chassé, il va dans les terres arides. Quand il n'y a pas d'eau, c'est là où il reste. Quand il y a de l'eau, il ne peut pas rester. Ils aiment là où il y a les secs. Ils aiment là où tout a tari. Et c'est là où ils aiment bien être. Et la Bible dit, lorsqu'une terre est abrévée souvent par la pluie qui tombe souvent sur elle, tu dois accepter que la pluie tombe souvent sur toi. Tu dois écouter la parole de Dieu matin, midi, soir, pour accomplir les plans de Dieu pour ta vie. Et Eli, quand il a vu qu'il n'y avait plus d'eau, Dieu lui a dit, Eli, c'est le temps de quitter ici. Tu ne peux plus quitter ici parce qu'il n'y a plus de provision. Alors, tu dois te déplacer pour aller dans un endroit que j'ai préparé pour toi. Tu dois quitter le monde de là où on ne t'abréve pas. Les amis avec lesquels tu n'es pas nourri de la parole de Dieu, tu dois les abandonner. Un ami qui te sèche spirituellement, parce qu'il y a des amis comme ça, allons en boîte, vous partez. Allons à la prière, vous partez. Ce sont des personnes qui vont te bouffer les temps. Et cet homme devait quitter là-bas parce qu'il n'y avait plus d'eau. Accroche-toi aux personnes qui t'abrévent. Accroche-toi aux personnes qui vont t'arroser afin que tu produises des herbes utiles pour c'est pour qui elle est cultivée. Ça veut dire c'est la personne qui a la terre attend que la terre puisse produire. Si la terre ne produit pas, la Bible dit quand vous regardez les prochains passages, elle sera maudite. La bénédiction, c'est bien. Et la bénédiction, c'est trouve lorsque tu es cultivé, lorsque tu produis des herbes utiles. Si j'arrive dans mon jardin, je trouve le feuille que je n'ai pas. je trouve le feuille ou les herbes que je n'ai pas plantées, je vais les enlever parce que ça ne me sert à rien. J'aimerais avoir des herbes dont si je vends, j'ai des capitales. Si je vends, j'ai des bénéfices. C'est comme ça avec le Seigneur. Ce que le Seigneur attend dans nos vies, c'est que nous soyons abrévés et que les œuvres que nous allons accomplir puissent être utiles pour le royaume. Qu'est-ce que tu fais d'utile pour le royaume ? Cela dépend de c'est par quoi tu es arrosé. Et lorsque Dieu appelle Élie, Dieu dit à Élie, maintenant ici c'est fini. Élie, tu dois quitter Kérit le monde. Élie, tu dois quitter tous les amis qui ne t'arrosent plus. Quand tu t'accroches à un ami, tu vois qu'ici je ne suis plus d'édifier. Ici, je ne suis plus d'arroser. Sache que c'est le temps de quitter et de partir. Et Dieu va préparer un lieu qu'on appelle Sarepta. Qui dit avec moi Sarepta ? Sarepta c'est un lieu où Élie est venu affamé. Et quand je parle de Sarepta ici, je parle de Sarepta comme l'église. Sarepta s'appelle église. Sarepta c'est un lieu où Dieu a ordonné la femme qui est là de nourrir celle qui est venue affamée. C'est pour cela à l'église on ne doit pas avoir le mépris à l'église. Parce que tous les abandonnés des Kérites tous ceux qui n'ont rien trouvé à Kérites tous ceux qui ont faim et soif dans le monde viendront à l'église pour trouver les réconforts. Alors si ces personnes arrivent à l'église vous les privez de la nourriture. Vous les privez de l'amour dont ils ont manqué dans les familles. C'est pour cela les trois piliers dont j'ai parlé ici l'intelligence l'instruction et la sagesse doivent être trouvés à l'église. Oui à l'église parce qu'à l'église il y a la possibilité aux vieillards d'enseigner les enfants. La Bible dit aux vieillards d'enseigner les femmes comment prendre soin de leur maison. Nous sommes arrivés à un temps où l'église doit prendre les relais de ces choses. Ceux qui n'ont pas reçu l'amour dans les familles brisées doivent trouver l'amour dans l'église. Ceux qui n'ont pas trouvé l'attention dans le monde doivent venir à l'église et Dieu a ordonné c'est un ordre. Dieu dit à moi Elie vas-y j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Quand tu vas arriver là-bas cette femme va prendre soin de toi. Et cette femme dont on parle ici elle s'appelle église. Alors ici je ne veux pas parler d'une veuve parce que l'église a été veuve oui mais pendant trois jours. L'église a été veuve celle c'est lui qui l'avait sorti à la côte vous savez lorsque Dieu a fait endormir l'homme il a tiré la côte il a fait la femme et sur la croix nous avons été tirés qui est d'accord avec moi. Et dans une maternité il y a trois choses qui se passent vous allez trouver les sons ceux qui ont eu des enfants savent dans une maternité il y a les sons il y a l'eau il y a les cris parce que si l'enfant ne pleure pas c'est un problème si la maman aussi ne pleure pas c'est un problème et vous allez voir les sons l'eau et les cris c'est comme ça que à la croix là où l'église est sortie il y avait l'eau il y avait les sons il y avait les cris et nous qui sommes épouses de Christ nous sortons de là et cette femme la église a été veuve pendant un moment c'était pendant trois jours seulement les disciples dans le chemin de Maïs pleuraient disaient ah c'est fini pour nous mon mari est mort on croyait qu'il serait là on croyait que c'est lui qui allait donner la consolation d'Israël mais il ne savait pas que l'homme était déjà ressuscité j'annonce ici que l'église n'est pas veuve l'église a son mari ressuscité pourquoi ? pour veiller sur les testaments qu'il avait laissés quand j'étais enfant quand mon père est mort le testament ne s'est pas vu et on nous a tout pris malheureusement mon père ne pouvait pas revenir pour dire remettez ce qui appartient à mes enfants parce qu'il était parti ceux qui étaient restés ont pris l'avantage ont pris les déçus sur toute chose mais ce qui me rassure avec l'église c'est que nous avons un époux qui est mort qui est ressuscité et qui ne mourra plus jamais lui il est là pour veiller sur ce qu'il a dit il est là pour veiller sur les testaments qu'il a laissés qui est la parole de Dieu et cette femme qui notamment devait nourrir les autres la Bible dit j'ai ordonné à cette femme de te nourrir va là-bas plusieurs personnes ont des destinées Dieu les a appelés ils ont quitté Kérit Dieu les a appelés pour Carmel Dieu les a appelés pour montrer la gloire de Dieu mais ces personnes doivent d'abord passer par Sarepta et les problèmes se trouvent au niveau de Sarepta les problèmes se trouvent au niveau de l'église et ici j'aimerais bien parler à quelqu'un vous allez prendre avec moi Genèse 49 verset 13 s'il vous plaît l'église est le lieu que Dieu a préparé pour nourrir les personnes je parle de cela spirituellement et je parle de cela même physiquement oui parce que c'est cela que Dieu nous recommande Zabilon habitera sur la côte de mer il sera sur la côte des navires et sa limite s'étendra du côté de Sidon ici c'est Jacob c'est Jacob qui appelle ses fils qui est en train de bénir tous ses fils et Jacob parle des Zabilon la tribu des Zabilon avait la ville attachée à côté de Sidon et c'est à Sidon qu'on trouve cette femme de Sarepta c'est à Sidon à qui où Dieu envoie Elie pour aller trouver la provision j'aimerais ici parler à ceux qui sont de la tribu des Zabilon ceux qui sont de la tribu des Zabilon sont ceux que Dieu a donné comme un don Genèse 30 verset 20 ces personnes habitent vers les côtes des mers et vous savez les villes côtières sont des villes où il y a l'argent il y a l'activité financière pourquoi il y a des entrées et des sorties et Dieu avait appelé Dieu avait appelé Zabilon habité à côté des terres Léa dit Dieu m'a fait un bon don cette fois mon mari habitera avec moi car j'ai lui enfanté six fils et on l'appellera du nom de Zabilon Zabilon qui avait la terre à côté de Sidon où Elie est allé manger Zabilon est un don j'aimerais parler des personnes qui sont de don à l'église aujourd'hui Zabilon est un beau don pas seulement un don mais il est un beau don ça veut dire des personnes que Dieu a disposé à l'église pour travailler pour les autres des personnes dans qui Dieu a placé les fardeaux pour être la source de bénédiction des autres c'est cela Zabilon dont je voulais parler aujourd'hui et Zabilon est celui qui avait le coeur pour les autres Zabilon est celui que Dieu avait appelé Dieu l'a placé à côté des mers à côté de là où il y avait l'activité financière et ces gens là c'est eux qui doivent souvenir aux besoins des autres il y a un défi ici avec cette église l'orphelinat des enfants mais comment vous allez les nourrir si on n'a pas des Zabilon Zabilon doit habiter à côté des mers et Zabilon est un beau don prenez avec moi Romain 12 verset 8 Zabilon est un don que Dieu a donné le sixième enfant de Jacob et c'est lui il est là pour aider les autres et c'est lui qui exhorte à l'exhortation que c'est lui qui donne le face avec libéralité que c'est lui qui préside le face avec zèle et que c'est lui qui pratique la miséricorde le face avec joie ici on parle des dons des capacités que Dieu a donné aux hommes il y a des personnes à l'église à qui Dieu a donné les capacités de libéralité en une partie je vais parler de vous dites amen ici je vais parler de vous parce que vous avez une grande mission à accomplir avec Dieu je vais parler de vous parce que Dieu vous a préparé s'il vous a donné cette capacité c'est donc des libéralités c'est pour aider le peuple de Dieu et Elie devra passer par là Elie tu as faim mais je t'envoie à Sidon va à Sidon là où tu vas avoir la nourriture va à Sidon là où on va te nourrir et c'est là où j'ai ordonné à cette femme de pouvoir te nourrir cette femme avait reçu l'ordre mais qu'est-ce qu'elle faisait elle était en train de chercher les bois elle était en train de chercher les bois elle savait un tout petit peu pour elle et son fils mais Elie lui a dit non dans les calculs là tu dois changer les choses tu dois m'insérer des dents aussi j'annonce ici à toutes les personnes à qui Dieu a donné la disposition de coeur de soutenir l'œuvre de Dieu la provision arrive pour vous et lorsque Elie arrive là-bas dans les territoires des Abilons la Bible dit Abilons habitaient à côté des mers et là-bas dans Matthieu 4 c'est là où Jésus a commencé l'évangélisation quand Jésus arrive la Bible dit le peuple des Neftali c'est des Abilons ceux qui habitent à côté de la mer étaient dans les ténèbres c'est comme ça que le diable combat ceux qui habitent à côté des Abilons pourquoi parce qu'ils savent c'est eux qui détiennent le pouvoir du royaume c'est eux qui détiennent le pouvoir pour pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu parce que l'évangile ce n'est pas seulement parler l'évangile c'est de donner la nourriture aussi et je bénis le Seigneur pour le fardeau que Dieu vous a donné ici c'est cela l'évangile la Bible dit dans Jacques il y a une autre personne à qui tu vas dire que Dieu te bénisse mais s'il a faim s'il a faim s'il a faim je me souviens d'autres fois où on sortait à l'évangélisation vous rencontrez quelqu'un qui vous dit je n'ai pas mangé vous êtes venu pour lui parler de Christ il vous dit je n'ai pas mangé vous savez si vous n'avez rien sur vous pour quitter là vous voulez que l'enlèvement ait lieu et que vous puissiez partir je peux avoir mon téléphone en bas s'il vous plaît vous avez besoin que l'enlèvement ait lieu parce que vous dites oui je lui ai parlé de Christ oui je lui ai dit que Jésus l'aime mais je ne lui ai pas donné à manger et vous sentez vous même que votre évangélisation a perdu de c'est pour cela Dieu a résolu de transformer les choses ici je croyais que je parlais à un peuple indisposé vous avez ça et c'est pour cela que Dieu m'a envoyé pour pouvoir vous parler de ces choses parce qu'il y a une nouvelle chose qui est en train de commencer 2020 Dieu est en train de préparer des choses dont vous ne pensez pas et Zabilon la Bible dit Zabilon est un don et lui quand Dieu parle de lui prenez avec moi un instant je vais trouver ça prenez avec moi Détéronome 33 verset 18 Détéronome 33 verset 18 Zabilon Isakar dans tes tentes quand la Bible parle ici Zabilon et Isakar ça veut dire Zabilon est celui qui était habitué aux courses quelqu'un qui aime les courses ça veut dire le shopping les femmes savent donc Zabilon donc Zabilon réjouis toi dans les courses pourquoi parce que Dieu avait disposé Zabilon d'être quelqu'un qui fait les business quelqu'un qui fait les affaires et toi Isakar dans les tentes donc Zabilon est quelqu'un qui va dehors Isakar est quelqu'un qui reste à la maison c'est Zabilon qui doit venir nourrir Isakar et la Bible dit Isakar c'est un peuple qui avait l'intelligence de savoir qu'est-ce qu'Israël devait faire les serviteurs de Dieu doivent être aidés par la tribu de Zabilon mais pour que Zabilon donne il faut que Zabilon fasse les courses c'est pour cela vous tous qui êtes ici qui sentez la frustration en vous lorsque vous voyez le pauvre lorsque vous voyez les enfants manquer si vous sentez la frustration dans vous je viens vous annoncer que Dieu commence une nouvelle saison et lorsque Zabilon ramène les courses Isakar sait comment l'utiliser mais avant cela Zabilon devait être nourri c'est pour cela si vous avez ce coeur vous devez savoir que le salaire que vous avez ne suffit pas vous devez entrer dans les affaires tu n'as pas dit amen avec un salaire de 1200 comment tu vas faire c'est pour cela je viens encourager ici vous qui avez cette passion de soutenir le peuple vous devez entrer dans les affaires ça c'est l'incident de l'éternel pour vous avant qu'Abraham ne donne la dîme mais chez Sédèque lui avait donné les pains et les vins il y a des choses que vous allez recevoir et vous allez partir pour aider l'œuvre de Dieu Luc 4 verset 26 je vais lire rapidement pour aller chuter Luc 4 verset 26 la Bible dit cependant Elie ne fut envoyée vers aucune d'elles si ce n'est vers une femme veuve à Sarrepta dans les pays de Sidon il y avait plusieurs veuves mais Dieu a envoyé Elie vers une femme à qui il a disposé les coeurs aujourd'hui on ne demande pas l'argent à tout le monde pasteur nous devons arrêter de demander l'argent à tout le monde à l'église les affaires de fond vont commencer à faire fuir les gens pourquoi parce qu'on demande l'argent même à des personnes à qui on ne doit pas demander Jésus avait disposé des personnes à qui il allait prendre l'argent il y avait les femmes qui les soutenaient c'est comme ça que quand le peuple a eu faim Jésus n'a pas dit aux gens cotisés mettez un euro un euro on va aller à la boulangerie on va manger Jésus est allé voir un enfant qui avait les coeurs disposés dès que les apôtres sont venus pour dire les gens ont faim qu'est-ce que tu as un petit enfant mais il avait les coeurs des abulons il a pris ce qu'il avait il a donné Jésus a multiplié et tout le monde a mangé j'aimerais dire ici il y a des personnes à qui Dieu a disposé les coeurs pour soutenir l'oeuvre de Dieu vous avez des très grands défis mais il y a des choses que vous devez savoir pour accomplir cette oeuvre Sarepta c'est un lieu de provision Sarepta c'est un lieu où rien ne va tarir oui la provision acquérite peut tarir mais la provision à Sarepta ne tarie pas c'est lorsque Dieu envoie Elie à Sarepta il sait qu'à Sarepta il y a la multiplication ça ne manque jamais et le temps est arrivé où Sarepta doit jouer son rôle dans l'église les enfants de Dieu doivent jouer le rôle à l'église je viens le vous dire aujourd'hui l'argent qui doit aider les orphelins qui doit aider les démunis doit venir d'ici vous n'avez pas dit Amen cela doit venir ici pourquoi parce qu'il y a des endroits il y a des argents où on ne mange pas il y a d'autres argents on te donne tu tombes l'argent des satanistes a travaillé quand on met l'argent là dans les choses les choses n'avancent pas c'est pour cela Dieu avait prévu dans toutes les tribus qu'il y ait une tribu des habilons et ils sont des coursiers et ils habitent à côté des mers et ils ramènent la provision pour le peuple de Dieu regardez en chronique 12 en chronique 12 verset 38 à 40 et même ceux qui habitaient près d'eux jusqu'à Isaacar Zabilon et Neftali apportaient les aliments sur des ânes sur des chameaux et sur des mulets et des bœufs des mets des farines des masses des figues sèches et des raisins secs du vin de l'huile de bœuf et des brébis en abondance car Israël était dans la joie la tribu de Zabilon c'est la tribu qui a donné à Moïse la nourriture a donné à David plutôt la nourriture mettez le verset 38 mettez le verset 38 on va lire ça s'il vous plaît en chronique 12 38 quand Dieu envoie tous ces hommes gens de guerre prêts à combattre arrivèrent à Hébron en sincérité de cœur pour établir David roi sur toute Israël et tous les restes d'Israël étaient également unanimes pour faire régner David David était le roi que tout le monde était en train d'attendre le roi selon le cœur de Dieu mais pour que David soit installé il y avait des personnes de guerre et des personnes qui étaient prêts à poter la nourriture pour installer Christ dans les nations pour installer l'évangile dans les endroits nous avons besoin des hommes de guerre prêts à combattre avec sincérité de cœur des personnes déterminées que Jésus Christ puisse régner dans les familles mais au-delà de ces personnes la Bible dit il y avait la tribu des Abulons la tribu des Abulons disait vous aiguisez les armes nous on vous ramène la nourriture j'annonce l'émergence d'un peuple qui va amener la nourriture dans la maison de Dieu et lorsque les Abulons s'élevé la Bible dit tout le peuple était dans la joie les personnes qui sont de la tribu des Abulons ont le cœur joyé lorsque les autres sont dans la joie c'est cela et c'est comme ça que tu sauras que Dieu t'a donné les dons des libéralités lorsque quand tu passes tu vois quelqu'un souffrir tu sens toi tac tu sens toi ça te ronge mais tu te dis j'en ai pas si tu es pareil j'aimerais te dire que tu es comme la fève de Sarepta et le temps est arrivé où rien ne doit manquer pour que Elie puisse manger et lorsque Elie devait passer par là Dieu dit à Elie va à Sarepta Sarepta ça veut dire en hébreu Tcharfata et le mot Tcharfata ça veut dire creuser Sarepta n'est pas seulement un lieu où tu dois manger où tu dois boire spirituellement et physiquement mais Sarepta ça veut dire raffinerie un lieu où tu dois passer pour être travaillé l'église s'appelle Sarepta c'est un lieu où ceux qui sont sortis du monde avec leurs impuretés lorsqu'ils arrivent à l'église ils doivent être transformés l'évangile qui ne transforme pas ne vient pas de Dieu l'évangile qui n'enlève pas l'impureté ne vient pas de Dieu et Sarepta tu dois aimer ça Elie lorsqu'il est arrivé chez la veuve de Sarepta est-ce qu'Elie a imposé à la veuve de Sarepta la veuve de Sarepta dit je te donne ce que c'est que j'ai j'ai les gâteaux j'ai de l'eau je te donne donc lorsque tu viens à l'église tu ne dois pas chercher qu'on te dise des choses qui te plaisent tu dois prendre l'évangile qu'on te donne c'est l'évangile qui va te permettre de pouvoir te ressourcer pour continuer la route là où Dieu est en train de t'envoyer et l'église est un lieu où le peuple de Dieu vient pour se ressourcer et de pouvoir aller mais aussi c'est une raffinerie une raffinerie ce n'est pas un lieu un jour faites un tour là-bas une raffinerie ce n'est pas un lieu de plaisir ce n'est pas un lieu où lorsque les bouteilles vont là-bas où lorsque l'or passe chez l'ofèvre l'or ne rit pas aujourd'hui l'église est devenue un lieu où on vient lorsque même on vient avec les péchés on rencontre les prophètes on n'a même pas peur même les péchés vont chercher les prophètes dans les temps anciens on fouillait les prophètes et l'église est un lieu des raffineries vous savez c'est un lieu de transformation c'est ça avant que tu n'ailles à Carmel tu dois passer par là et là-bas il y a une nourriture que Dieu a préparée vous allez voir que le régime de l'église a changé à Kérit il mangeait le pain et la viande et de l'eau quand il arrive à Sarrepta c'était que les gâteaux et de l'eau il n'y avait plus de viande tu devras passer par là avant d'aller à Carmel avant d'accomplir l'œuvre de Dieu tu devras passer par là on doit te tailler et l'or lorsqu'on l'extrait du sable on emporte l'eau l'or dans un lieu des raffineries l'or ne rigole pas et l'or sait que c'est pour mon bien si je passe par là c'est pour mon bien il y a des choses qu'on doit vous dire il y a l'évangile qui doit vous faire mal qu'on doit vous dire c'est pour votre bien vous savez ça c'est la particularité de Dieu avant que Dieu ne travaille sur toi Dieu doit d'abord te faire passer par un processus quelqu'un a une bouteille en plastique ici cette bouteille en plastique il reste juste un peu d'eau dès que cette eau sera partie le sort de cette bouteille sera quoi ? la poubelle je t'aimais juste simplement parce que j'avais de l'eau vu que j'ai tout consommé je n'ai plus besoin de toi je te jette dans la poubelle ça c'est le monde lorsque le monde aura tout utilisé ce qui est en toi tout ce qui restera c'est de se jeter dans la poubelle et lorsque la bouteille va dans la poubelle la bouteille se dit oh je suis isolé on m'aimait on partait partout avec moi parce que j'avais de l'eau maintenant je n'ai plus rien on m'a abandonné mais j'aimerais dire à quelqu'un ta vie ressemble à cette bouteille lorsque tu es abandonné dans la poubelle il y a une seule personne qui va se réjure de voir cette bouteille vous savez c'est qui ? les récycleurs lui quand il voit ça il se dit waouh ça c'est une aubaine alors que lui qui abuse ce taux voit que c'est rien mais les récycleurs voient de l'argent derrière et lorsque les récycleurs prend cela les récycleurs ne sera pas tendre avec vous avez fini de boire avec ? ça va voilà donc voilà il abandonne et lorsque les récycleurs verront ça les récycleurs vont se dire bon parce qu'en a un dans la poubelle ça peut avoir de l'huile ça peut avoir des chorichos je ne sais pas tomates maillots ça va se salir les récycleurs ne vont pas être tendres avec ça les récycleurs vont dire si tu veux que je te donne une nouvelle vie tu dois souffrir une bouteille comme ça on ne peut pas après avoir bu on prend on remet de l'eau on met dans qui va acheter si l'église ne te transforme pas tu ne seras pas utile pour Dieu tu dois passer par ce temps là de creuser et cette bouteille qu'est-ce qu'on en fera la première des choses on va enlever ça on enlève le bouchon on prend la bouteille on va détruire la bouteille la bouteille va passer par le feu ça fait mal la bouteille c'est dit laissez-moi on dit non c'est pour que tu rentres encore à la maison la personne qui t'a abandonné pour qu'elle te retrouve tu dois passer par là l'église est un lieu où Dieu est en train de recycler c'est les gens que le monde a abandonné mais tu dois passer par l'évangile qui transforme tu dois passer par la croix c'est ça tu ne peux pas aller à Carmel comme tu es venu que combien nous voulons tels que nous sommes avec nos mots avec nos impurités tu veux que Dieu t'utilise ça ne se passe pas comme ça pour que tu aies une nouvelle vie tu dois passer par les recycleurs et là-bas ça fait mal l'or que les gens portent ici si vous posez la question à l'or l'or va vous dire tu me vois comme ça c'est bien de me brandir mais tu ne sais pas c'est par quoi je suis passé l'or passe par le feu on enlève les impurités et c'est comme ça que la parole de Dieu travaille dans les gens à Saripta avant que tu accomplisses ta destinée tu dois passer par là Dieu ne peut pas te laisser aller à Carmel si tu ne passes pas par Saripta si tu ne passes pas par des moments difficiles Dieu ne te laisse pas passer vous savez pourquoi un Joseph qui n'a pas compris les choses est plus pire que les onze tribus d'Israël vous n'avez pas compris onze tribus d'Israël ont voulu détruire un seul homme Joseph ça veut dire onze frères il y en avait même dix parce que Benjamin n'était pas là dix tribus c'était dit on doit détruire Joseph dix personnes de mauvais cœur ont voulu détruire un seul homme mais Dieu pour qu'il utilise Joseph Joseph devait passer par les recyclages pourquoi parce qu'un Joseph qui n'est pas recyclé va tuer dix personnes lorsque Joseph prend le pouvoir s'il avait un mauvais cœur comme ses frères il n'aurait pas tué une personne il aurait tué toute une génération c'est pour cela tu dois passer à Sarepta avant d'aller à Carmel et à Sarepta ça ne sera pas plaisant quand on vous parle quand on vous booste à prier à gêner c'est pour votre bien vous devez passer par là pour que Dieu vous utilise vous devez passer par là avant d'aller à Carmel et vous savez une fois j'étais allé chez un bijoutier pour aller faire la bague quand j'arrive là-bas je vois comment ils font des choses c'était à Brazzaville je lui pose la question parce qu'ils étaient en train d'enlever ils avaient pris vraiment l'or venant du Kivu une région au Congo pour travailler cela je lui ai posé la question mais comment comment vous faites pour savoir que l'or est pur le bijoutier m'a dit on saura que l'or est pur lorsque je verrai le reflet mon reflet dans l'or ça veut dire je dois mettre ça dans le feu à haute température que toutes les impurités je vais commencer à lever toutes les impurités jusqu'à ce que je vais voir mon reflet l'or devient comme un miroir les jours où Christ verra son reflet en toi c'est le jour où tu seras prêt pour de grandes choses tant qu'il n'a pas vu les reflets en toi ça sera très difficile et Elie je vais chuter Elie quand Dieu l'appelle Dieu lui dit tu dois passer à Sarepta et à Sarepta c'est un lieu où ceux qui ont été ordonnés par Dieu de nourrir les autres sont là l'église et Sarepta vous qui êtes là vous devez vous soutenir les uns les autres vous devez donner ce que les autres n'ont pas reçu à Kérit ils doivent l'avoir chez vous c'est pour cela le mépris n'a pas de place à l'église parce que à part ça quand je quitte Sarepta la destination c'est Carmel la destination c'est Carmel et j'aimerais qu'on lise un passage psaume 119 verset 40 très rapidement je vais aller en chitant la parole est entièrement éprouvée ton serviteur l'aime ta parole est éprouvée ton serviteur l'aime tu dois aimer la parole qui t'éprouve tu dois aimer la parole qui t'est fait mal mais c'est pour ton bien c'est pour que tu rentres encore sur la table c'est pour qu'on puisse encore te réutiliser c'est pour cela plusieurs personnes qui ont été abandonnées dans le monde Dieu les prend et les réutilise de la poussière il prend dans la poubelle il ramasse oh je sais où il m'a ramassé je sais où il m'a ramassé quand tu te trouves ici quand tu te trouves dans la maison de Dieu dans la présence de Dieu tu dois savoir que c'est le meilleur endroit où un homme doit être c'est là où tu auras de la valeur c'est là où tu auras de la valeur devant le Seigneur et il y a une chose que nous devons voir lorsque Elie a quitté voulait quitter sa repta la Bible dit que les fils de la femme étaient mortes lorsque le fils est mort la femme est venue voir Elie Elie tu as mangé non tu as bu de l'eau tu as vu ce que tu m'as ramené mon fils est mort Elie moi si j'étais Elie j'allais répondre à cette femme ainsi j'ai dit d'ailleurs toi tu disais que vous alliez manger et mourir vous deviez déjà mourir depuis longtemps non si vous tenez encore c'est parce que moi je vous ai donné la nourriture cette femme va voir Elie pour dire à Elie Elie j'étais reçu dans ma maison mais Elie j'ai des problèmes mon fils est mort j'aimerais dire à quelqu'un ici avoir Jésus Christ toi qui a hébergé Jésus Christ qui est Elie toi qui a hébergé Jésus dans ton coeur il a dit je me tiens à la porte je frappe si quelqu'un m'ouvre la porte comme la femme a ouvert à Elie j'entrerai je mangerai avec lui quand Elie mange avec toi quand Christ est entré dans ton coeur il mange avec toi tu devras savoir que des problèmes devront arriver depuis que je prie il y a beaucoup de problèmes qu'il n'y en avait pas oui Elie dans la maison il y avait des problèmes Jésus dans la barque il y avait des problèmes mais il y a une chose qui me rassure c'est que la résurrection est là même si des problèmes arrivent tu devrais savoir que le Seigneur est là pour ressusciter ton fils les problèmes ce n'est pas que la mort arrive les problèmes c'est que tu dois appeler la femme l'a dit à Elie et ça c'est la prière j'ai accepté Jésus est-ce qu'il ne voit pas il voit mais il attend l'autorisation officielle tu peux rencontrer un maire aujourd'hui tu dis monsieur le maire donne moi une salle monsieur le maire va te dire oui je vais te donner la salle mais qu'est-ce que le maire va te dire après écris si tu n'écris pas je ne te donne pas l'accord des principes tu l'as mais il faut que nous puissions respecter la procédure Dieu connait le problème Dieu connait vos difficultés mais le problème c'est que Dieu a déjà l'accord des principes mais il t'est dit prie donc quand tu prie c'est comme si tu envoies la lettre quand je reçois la lettre je te réponds et toi maintenant le problème tu dis tu t'accroches les maires m'avaient dit oui les maires avaient dit c'était les paroles oui la lettre l'administration travaille avec la lettre et notre Dieu travaille avec la prière Dieu connait ton problème mais tant que tu ne prie pas il fait semblant c'est comme ça il attend que tu viennes prier et à la fin lorsque Eli a quitté sa repta le dernier endroit c'était de monter à Carmel Carmel c'est le lieu de la destinée après Carmel Carmel c'est l'oeuvre et après Carmel c'est l'enlèvement qu'est-ce qui attend de l'enlèvement ici avant l'enlèvement tu dois passer par Carmel tu dois servir Dieu avant l'enlèvement sinon Dieu nous aurait enlevé le même jour on avait accepté Christ si tu as laissé là c'est parce qu'il sait que tu dois encore passer à Carmel pour aller affronter les oeuvres de ténèbres tu devras affronter cela tu devras servir Dieu avant l'enlèvement la Bible dit erre le mort car leurs oeuvres les suivent quelles sont les oeuvres qui vont te suivre après ce n'est pas ton travail matin, midi, soir ce que tu fais ce n'est pas ça qui va te suivre les oeuvres qui vont te suivre sont les oeuvres que tu auras fait pour Dieu et je le dis toujours au ciel on ne sera pas pareil vous pensez que Renard Bonquet qui est mort là sera pareil avec le voleur qui a accepté Jésus à la fin de sa vie il sera récompensé pour ce qu'il a fait pour Dieu et il y a plusieurs ici qui ont des choses qui ont des appels de Dieu à qui Dieu a confié les missions vous devez passer par sa repta et je vais lancer un appel il y a des grandes choses que Dieu a confiées dans cette assemblée les pasteurs Sémayas a commencé un mouvement de jeunes qui s'élevaient pour aller évangéliser aujourd'hui où sont-ils où sont-ils beaucoup qui couraient ont arrêté la course beaucoup ont arrêté la course et Dieu va susciter des nouvelles personnes avec la flamme de l'évangile et non seulement ça il va susciter ceux qui vont soutenir les autres ceux qui vont mettre les moyens pour l'oeuvre de Dieu je vais finir avec cette citation Paul a été considéré comme coupable du meurtre d'Étienne Paul n'avait pas pris la pierre pour jeter à Étienne qu'est-ce que Paul avait fait il avait tenu les habits de ceux qui étaient partis faire le mal il disait à ses hommes allez tuer Étienne moi je garde vos habits soyez tranquille ça va pas se perdre et c'est comme ça qu'il s'est rendu coupable du meurtre d'Étienne Dieu a donné une mission à votre pasteur et à cette église qui sont les personnes qui vont tenir ces habits qui sont les personnes qui vont les soutenir pour dire vas-y va faire ce que Dieu te demande à faire nous on est là on tient tes habits ces personnes là seront comptables devant Dieu ces personnes là auront la même bénédiction devant Dieu pour avoir pénu les habits de ceux qui font l'oeuvre de Dieu et je prie que Dieu réveille chacun de vous ici afin que vous puissiez faire ce que Dieu attend de vous le temps de kérite est terminé maintenant vous devez passer à Saripta parce que le mont Carmel vous attend avant l'enlèvement que Dieu bénisse sa parole j'espère que cette prédication t'a édifié la Bible dit dans la lettre aux Romains au chapitre 10 verset 9 que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts alors tu seras sauvé je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle là où tu es tu peux fermer tes yeux et dire Seigneur Jésus Christ je t'ouvre mon coeur je reconnais mon péché devant toi je te remercie d'avoir porté Seigneur toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert à la vie éternelle je crois que tu es le fils de Dieu que tu es mon Seigneur et mon Sauveur je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie Seigneur et j'accepte ton amour au nom de Jésus Amen je peux également venir le lundi et jeudi à 19h à notre église Jésus mon refuge ou bien les cultes au samedi à 18h à Paris 76 rue Pierre Soulier 75 020 métro Porte de Lila que Dieu te bénisse 2 2 3 2 2 3 2 3 4 2 7 9 9 10 9 10 14 15 15 19 20 20 22 C'est parti !